coucou vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très spéciale vous l'attendiez un petit peu je pense sur nos deux chaînes je suis avec ma copine soulfeeder et salut donc voilà nous sommes aujourd'hui toutes les deux présentes n'est ce pas oui avec un personnage actuellement notre chère petit personnage devant nous vous le voyez très près là vous avez un oui là c'est ça c'est du gros plan ah oui on a une relation très proche avec elle je pense qu'il va peut-être être autant de présenter le but du challenge oui alors donc c'est un petit challenge de ma conception moony m'a aidé à le peaufiner bien sûr oui tout à fait mais de base c'est mon idée alors on va on va un peu arrêter tourner autour du pot donc le nom du challenge ça en même temps vous allez me dire c'est un titre de vidéo oui c'est un peu dans le dessus du coup ça s'appelle le challenge ange ou démon le challenge se joue obligatoirement à deux yes ouais il faut deux filles être avec quelqu'un bon après actuellement nous sommes deux voilà vous pouvez le faire seul mais c'est moins amusant oui c'est un peu triste et je pense même que c'est pas vraiment possible pas si tu dis pendant 40 minutes ouais tu joues pendant 40 minutes tu joues pendant 40 minutes j'avoue donc en fait à l'image donc des personnages de bd ou de dessins animés où on voit apparaître le petit ange et le petit démon sur l'épaule sur l'épaule voilà moony interprétera donc le petit démon et j'interpréterai le petit ange de notre sims tu seras sa conscience Laura voilà donc le but du challenge sera de faire en sorte que notre petit sims que nous avons créé se tourne vers le bien ou vers le mal voilà donc à la fin il y aura une gagnante toi te moony soit moi voilà on a donc chacune une liste d'objectifs à remplir voilà donc on a chacune quatre compétences pour lesquelles on doit atteindre le niveau 10 moi il s'agit du charisme de la peinture du jardinage et de l'écriture donc pour le côté petit démon donc pour ton côté à toi c'est la malice la programmation la logique et la commune je dois terminer l'aspiration amie de tous et tu dois finir l'aspiration roi des bêtises hé 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 ça va être trop bien alors euh donc là pour cet objectif là nous le faisons nous mais si vous n'avez pas le pack heure de gloire c'est pas obligatoire voilà mais moi je vais devoir pour gagner essayer d'avoir la jauge bonne réputation remplie et chloé toi pour gagner tu devras avoir la jauge mauvaise réputation remplie voilà donc moi de mon côté je vais devoir trouver l'amour et me marier avoir deux enfants et les faire grandir jusqu'à l'âge adulte tandis que de ton côté tu devras avoir une relation hors mariage et deux enfants hors mariage à faire grandir jusqu'à l'âge adulte donc c'est la raison pour laquelle on est obligé d'avoir pour ce challenge une sims fille parce qu'il faut qu'elle puisse à moins que vous ne faisiez un homme qui peut tomber enceinte mais le but c'est de pouvoir s'occuper des enfants chose qu'un homme qui ne peut pas être enceinte dans les sims ne peut pas faire voilà voilà euh moi je vais devoir pour le dernier objectif donc avoir gagné 500 000 simflouz à l'aide du dur travail de mes mains donc grâce à la peinture, l'écriture, à jouer de la musique dans la rue, le potager etc etc donc l'argent qu'on va gagner au travail ne va pas compter il faudra donc que je prenne en compte sur le côté que je note ce que j'aurai gagné du côté de Mouni elle va devoir gagner 500 000 simflouz à l'aide de sa simple malice donc en faisant les poches, en volant des objets et les revendant, en piratant etc etc également l'argent gagné au travail ne compte pas il faut donc garder en compte ce que vous avez gagné de votre côté ça va être chaud hein de faire gaffe à tout ça, punaise ouais voilà je vais juste avant qu'on présente plus au profondeur donc la sims donner les quelques dernières règles je vais simplement lire ce que j'ai noté vas-y vas-y il faut donc créer ensemble une simette jeune adulte, la faire emménager sur un terrain, le terrain de votre choix on peut créer donc une maison avec tout l'argent qu'on souhaite donc on peut utiliser le code MOTHERLOAD, MONEY, ce qu'on veut comme code pour la création de la maison, c'est pas important mais une fois que la maison est créée et que la partie est lancée, c'est fini les codes, il n'y en a plus c'est pénétant donc la sims devra avoir d'office le trait de caractère kleptomane, les autres traits de caractère sont au choix la partie doit être en durée de vie longue et elle peut se lancer dans une carrière et c'est la carrière au choix des deux qu'on va devoir entretenir toutes les deux donc il est interdit d'utiliser un quelconque code riche sauf lors de la construction de la maison en début de partie les bébés ne peuvent grandir que lorsqu'on a la notification qu'ils vont bientôt ouvrir les bambins ne peuvent grandir que lorsqu'ils ont 5, niveau 5 dans chacune de leurs compétences sauf bien sur le pot où c'est niveau 3 alors les enfants ne peuvent grandir que lorsqu'ils ont un A à l'école les ados ne peuvent grandir que lorsqu'ils ont un A à l'école et dernière règle lorsque c'est à votre tour de jouer vous ne devez pas vous occuper des enfants que l'autre joueur aura eu sauf évidemment pour les faire manger il ne faut pas qu'on retire les enfants voilà oui quand même donc une fois que vous avez créé votre partie à deux de façon toute simple il faut se passer chaque fois la sous-carte chronomètre obligatoire nous on va faire 40 minutes chacune vous pouvez vous décider d'un temps moi j'avais dit une heure au départ mais vu qu'on va le faire en vidéo on s'est dit 40 minutes comme ça plus facile pour le montage on est d'accord voilà tout à fait du coup il faut mettre un chronomètre on n'a pas le droit à faire 41 minutes parce qu'on veut atteindre ça on veut atteindre ça il faut que ça soit équitable à 100% du coup donc c'est le même temps chaque fois chacune et entre chaque séance il faut se passer la sous-carte pour que l'autre récupère où on en est voilà c'est ça ben voilà j'ai fini ma tirade ta petite tirade mais c'est bien expliqué voilà j'espère que ça a été clair de toute façon en barre d'infos il y aura le lien du Google Docs où vous pourrez retrouver toutes les explications qui sont notées voilà en gros il n'y aura rien de plus de dit dedans j'ai dit tout ce qu'il y avait dedans mais au moins vous ne l'aurez pas écrit vous n'aurez pas regardé la vidéo voilà exactement alors du coup on va me faire notre chère petite simon qu'on a appelé Alexis Angemon si vous avez capté le jeu de mots Angemon Angedemon Moumou Moumou lol alors vous pouvez remarquer qu'actuellement elle a en aspiration reine des bêtises pourquoi ? tout à fait ah ça fait une bonne question Moumou nous avons joué au dé voilà on a joué au dé c'est Moumou qui va commencer du coup c'est l'aspiration qu'elle va devoir remplir et du coup on l'a mis pour commencer et chaque fois que je jouerai je changerai pour mettre mon aspiration à moi voilà ça ne peut pas changer l'aspiration oui on peut changer l'aspiration comme on veut donc voilà du coup on l'a mis kleptomane bien sûr ça c'est l'edophis ambitieuse et qui aime la nature pour ton côté jardinière voilà tout à fait tout à fait alors présentons les différentes tenues de notre chère Alexis voilà on s'est fait taser oh oui ça y est allez en CC ah oui ça voilà attends attends c'est où voilà avec le nom je trouve le poteau donc look at my pote look at my pote ok bon une jolie petite tenue donc nous avons une petite cime sous cheveux gris oui tout à fait pour un peu différent c'est d'habitude pas pour moi mais pour Laura elle est trop pipou so c'est la première tenue quotidienne j'aime trop 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 pipou avec un petit maquillage de situation ça a un peu bugué ce n'est pas grave voilà voilà deuxième tenue oh magie mais nous ne vous montrerons pas nous couperons à chaque fois parce qu'il y a un gros bug dans le C.U.S c'est dégueulasse du coup on lui a mis une autre coupe de cheveux qui est trop belle aussi ça jouera entre la coupe que vous avez vue juste avant et celle-là sur toutes les tenues voilà une petite tenue un peu écolière même si elle n'est plus écolière elle est trop belle aussi cette tenue je redécouvre en fait j'avais oublié les tenues que vous m'avez mis je redécouvre oui mais ça date c'était il y a plusieurs semaines non ? bah oui avec ce petit vernis assorti à chaque tenue n'est-ce pas ? oui 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 tout à fait j'adore cette tenue ouais moi aussi en plus première tenue habillée c'est trop belle il faut trop belle sérieux ah oui je suis trop fan avec le petit collier tout mini qui va avec et les boucles d'oreilles assorties voilà vous me dérangez vous je suis so beautiful je suis so beautiful je suis so cute avec le vernis assorti bien sûr à chaque tenue mais le mot tenue numéro deuxième tenue habillée là on a sorti le grand jeu c'est là alors là on s'est éclaté look alors le petit make-up look at your eyes it's so beautiful ah it's so beautiful le petit eyeliner blanc si si t'as vu c'est ouais avec le fard à paillettes vieux oh oui mais là elle a sorti le grand jeu elle est sur 131 oh oui ah 20 de star oh la la il n'y en a qu'une oui oui on va pas se faire chier à faire voilà la tenue sport est pas ce qui est le plus intéressant et puis elle est jolie comme ça pas besoin d'une autre mais oui en plus on a des nouvelles baskets là avec le pack et KOROSHI ouais elles sont quasiment pareilles il me semble oui juste les matières je pense qu'il y a un peu différente ouais peut-être léger en même temps c'est écologique magie magie mini maison bien sûr off course off course avec les petits mocassins les petits pauvres bleu petites pantou plutôt sympathique simple mais efficace voilà 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 oh tenue de fête oui petite tenue de fête bien jolie 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 j'avoue je suis fan de la combinaison des éléments ah oui tout à fait tout à fait oh du coup magie elle vient de popper nouvelle tenue de la fête voilà petite tenue je fais sur le pouce à l'instant avec le nouveau pack voilà cette robe est vraiment beaucoup trop belle trop mimi trop trop mimi oh c'est vrai j'avais ces cheveux là la petite tenue de piscine la piscine petit maillot tout pipou avec des cheveux wavy tu l'as fait tu l'as fait tu l'as fait tu l'as fait ouais petite tenue temps chaud je te jure j'ai vraiment fait l'impression de la redécouvrir tu l'as redécouvre moi aussi j'avoue oh j'aime trop j'aime trop tenue temps chaud c'est trop pipou et pour finir tenue temps froid avec les cheveux wavy tout à fait j'avoue j'aime trop cette tenue ouais tu l'avais zappé elle est trop belle avec ses petits bas noirs là trop trop beau donc nous vous présentons je baraque baraque vous voyez un peu le délire oui on s'est un petit peu beaucoup lâché non oui un peu ouais un peu un peu un peu un peu un peu un peu avec une énorme mais énorme ouverture vers l'intérieur n'est pas je dis oh la vache c'est canon suis-je en train de me lancer des fleurs tout à fait nous on lance des fleurs oui nous on lance des fleurs n'est-ce pas nous avons produit cela à deux alors on a fait la maison et l'intérieur à deux l'extérieur c'est Mouini qui l'a fait oui tu n'as pas fait nul mais parce que je suis nul pour l'extérieur moi je mets des plantes partout c'est pas pays ça jette bon on va arrêter de tourner autour oui on va peut-être rentrer oui alors avant tout quelque chose de très important nous vous présentons oui il faut vous présenter bien sûr Bob et Bobette ils sont obligatoirement mis dans ce let's play on ne peut pas se séparer de Bob et Bobette ils font partie intégrante du let's play je suis Bob tu es Bobette donc en fait pour les petites explications le délire est parti parce qu'en fait dans le jeu l'arbre il s'appelle Bob c'est Bob l'arbre c'est le nom de l'objet du coup on a mis Bob devant la maison et Mouini elle a dit non mais il faut lui mettre une popette ça fait popé popé il pouvait pas être tout fait on rentre par la porte d'entrée sur quoi tombons-nous ? un grand espace ouvert on a donc un espace salon avec un énorme canapé oui tout à fait là il y a actuellement 4 canapés tout à fait plus un fauteuil oh oui ensuite derrière oh que vois-je que diantre une énorme bibliothèque une énorme bibliothèque alors oui on voit le ciel parce que c'est ouvert en haut voilà la petit coin rangement des petites chaussures qui sont minuscules voilà tout à fait parce que nous avons dû réduire le bazar elle a des petits pieds ok oui elle a des tout petits pieds la coin sale à manger tout à fait magnifique oui c'est une merveille et enfin the cuisine verte that's nice that's nice sublime on rentre dans une lampe sache le nous sommes passés dans la lampe et c'est moi ou une fleur qui est rentrée à l'intérieur tu n'as rien vu alors là il y a une porte mystérieuse une porte mystérieuse oh il y a quelqu'un c'est un Alexis c'est le bureau voilà avec donc un petit bureau oh je pensais pas rendre si près du coup nous avons le petit bureau avec ordinateur une petite étagère avec des petits livres et les livres d'Atlantide j'allais dire les livres d'Atlantide please oh mais non j'en peux plus les livres d'Atlantide on est 10 fois trop connectés le petit rangement à tableau avec le petit chevalet et ben dis donc c'est des formes néanmiques beaucoup toi pas belle comme ça là oh t'es horrible je me casse vous voyez l'escalier vous êtes là les escaliers il est là qu'est-ce que ça peut apparaître donc nous avons un petit pompe pour atteindre le deuxième talon un petit talon bien cosy avec des petites plantes un petit fauteuil pour le côté gauche et le côté droit et un petit fauteuil pour le côté droit c'est Bob et Bobette les fauteuils exactement exactement c'est tout à fait ça alors là vous voyez il n'y a rien il n'y a juste une porte voilà on est de la flamme de décoré tu caches cette porte une chambre qui elle est décorée par contre par contre je suis près du sol là le petit coin coiffeuse enfin coiffeuse commode on va dire commode coiffeuse parce qu'il y a un peu plus de fauteuil il y a des petits bibelots et il y a des miroirs tout à fait tout à fait ensuite nous avons un petit peu plus d'argue on est petit parce que voilà c'est quand même la base dans une chambre je pense je me dois dormir dans une chambre voilà des beaux tableaux wow oh my god alors les tableaux ce ne sont pas décennés non on a été les trouver avec dans la galerie avec painting enfin surtout avec abstract parce qu'avec painting on trouvait que des princesses Disney donc oui so the cell domain avec l'architectoilette 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 le bénoir l'architectoilette qui ne nous voit pas on est des vampires et on s'éclipse alors on a une belle légitrée dans la salle de bain mais cachée par les poteaux oui ça passe ça passe on voit sur dehors on est dehors mais on ne voit pas dedans vas-y vas-y on va passer à travers la petite la petite terrasse qu'on ne sait pas atteindre pour traverser mets-toi dans la petite terrasse qu'on ne sait pas traverser j'ai le petit carré là voilà tourne-toi vas-y enfonce tout droit dans le couloir voilà et là nous arrivons aux pièces vides et oh nous arrivons aux pièces vides qui seront les futures chambres d'enfants ta fille et ça c'est la pièce de jeu yes c'est cool comme plan sauf qu'on voit le film ça fait un peu you je viens t'observer t'es en trois you c'est en trois je viens te voir t'es en trois oh ça ça me plaît pas quoi this is bar la this bar blanche on sait rien faire this bar t'es goulasse ouais on sait rien faire donc les deux chambres d'enfants qui chacune donne sur une ce qui sera plus tard une salle de bain chacune une salle de bain une salle de bain voilà tout à fait une porte qui va vers la salle de bain une porte qui va vers la salle de bain c'est parfait pour vous moi c'est parfait pour le bain on m'a fatigué là c'est une bichotte elle veut m'artir c'est pas vrai non un petit peu voilà et le jardinier vous l'avez un peu vu il est comme ça avec une piscine que j'ai pas mis de pichelle pichelle j'ai vu que les Sims sont loin mais c'est pas vrai ils sortent quand même non c'était dans les Sims 3 non que ça fonctionne pas voilà je suis tellement fière de notre maison elle est magnifique alors est-ce que vous voulez une anecdote marrante ? alors moi aussi je veux savoir l'anecdote marrante parce que je sais pas c'est quoi l'anecdote oh y'a une pierre qui vole le nom du terrain de base vas-y vas-y raconte l'anecdote ça me tue on voulait absolument ce terrain parce qu'on trouve ça super sympa parce qu'il y a le petit côté port il y a le côté ville il y a le côté montagne il y a le côté forêt il y a un peu de tout c'est super sympa comme endroit le seul souci c'était le nom du terrain qui s'appelle au bout de la queue yes le bout de la queue du coup c'est très glamour c'est tout à fait glamour voilà on a changé le nom du terrain parce que voilà ça fait pas penser à la queue du chien ça fait penser à autre chose un peu donc on a changé le nom du terrain parce que c'est quand même très bizarre bah du coup je pense que nous avons tout présenté n'est-ce pas ? je pense aussi nous avons fait le tour du CUS et le tour de la maison et le tour du challenge tout à fait je pense donc nous avons fait le tour de la question voilà tout à fait du coup on se retrouvera bientôt pour le premier épisode chez toi yes chez moi voilà une semaine après sortira l'épisode de P.E.M.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I saleté donc on mettra nos pseudos respectifs dans le petit i et dans la barre d'infos comme ça c'est plus simple tout à fait tout à fait tu t'en chargeras puisque tu es la version finie oui tout à fait tu ferais ça du coup on espère que la vidéo vous aurez plus que l'idée vous plaît et vous tente et que vous avez hâte de voir le premier épisode tout à fait tout à fait j'avoue que moi aussi j'ai hâte de voir le premier épisode je sais même pas comment je vais y prendre ça va être drôle donc voilà on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt dans le prochain épisode bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501